Qu'est-ce qui se passe là pour Kylian Mbappé ? C'est simplement un problème d'adaptation ? Il vient d'arriver, tout simplement. C'est vrai qu'on n'est qu'à son deuxième match de championnat ou c'est un problème plus profond ? Je vois que vous voulez démarrer. Non, non, non. D'abord, moi, les histoires de... Il a adapté, il n'est pas adapté, il a réussi, il n'a pas réussi, alors qu'on n'a même pas terminé le mois d'août. Que ce soit pour Mbappé ou pour n'importe qui, je trouve que c'est ridicule. Il faut essayer d'avoir un peu d'intelligence. On sera toujours plus dur avec un joueur comme Kylian Mbappé. Je pense que Mbappé, pour la première fois depuis son passage à Monaco, il découvre une équipe qui ne joue pas pour lui. Ce qui était le cas à Paris à 100%. Il y a des joueurs dont il n'est pas le circuit préférentiel. Il joue à un poste numéro 9, qu'on l'a vu essayer en équipe de France, qu'on l'a vu au PSG, sauf qu'au PSG, il avait la liberté, même en équipe de France, de se balader gauche et gauche, d'aller sur le front de l'attaque. Alors que là, il est dans une équipe où il y a un vrai lié gauche performant de très, très haut niveau Vinicius, où il doit tenir à la pointe, il doit s'adapter à un nouveau jeu, à des joueurs, même qui s'ils lui donnent le ballon, il n'est pas le circuit préférentiel. Il doit réapprendre tout ça, l'adaptation dans un club de très, très haut niveau, ce qu'il n'a jamais connu, puisque sans dévaloriser ni Monaco ni Paris, le Real Madrid est un club évidemment bien supérieur. Donc il va découvrir l'adaptation au très haut niveau à des joueurs qui ne jouent pas pour lui. Il va devoir tenir un poste, il va devoir tenir un profil de jeu, avoir un rôle dans une animation où ce n'est pas son fort parce que ce n'est pas un vrai numéro 9. Son match n'est pas bon, il est moyen, il n'est pas terrible. Il y a eu des appels dans le vent, il a fait des ratés parce que c'est Bappé qui a du déchet. Maintenant, le temps c'est tout de suite en disant « Ah ouais, il n'a pas marqué, on s'attendait à mieux, c'est ça Bappé, vu son salaire, vu saucisse, vu cela. » En fait, mais arrêtez, on n'a même pas terminé le mois d'août. En plus, c'est pas de bol, le petit Hendry qui rentre, il marque au bout de 4 minutes. Donc vous avez vu, le petit tout de suite, il marque, il a intégré. C'est un super but. Voilà, c'est un super but. Un super but de 0-9. Il faut arrêter de... Je pense qu'on perd une partie de nos fonctions cérébrales quand on parle de Bappé. On n'arrive plus à avoir de recul. Il y a un pro, il y a un bashing. C'est pas qu'il y a un bashing. Bappé, il est responsable de ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand il sort ses conneries de dire « C'est un match pour les grands joueurs, donc je vais briller. T'es pas content, triplé. Moi, tu me parles pas d'âge. » Effectivement, après, quand t'arrives sur le terrain, on attend que tu sois au très haut niveau. Et force est de constater qu'à l'Euro en équipe de France, par exemple, il n'a pas été. Même sur la dernière Ligue des Champions, quand on avait besoin de lui. Mais la vérité, c'est que c'est un attaquant qui a terminé la saison dernière sans préparation, avec 43 buts. Que c'est colossal. Il était mis au placard au PSG avant le début de la saison, on le rappelle. Qu'il arrive dans une équipe où il doit apprendre un championnat, une nouvelle animation, un nouveau jeu, où il y a pour la première fois depuis longtemps un joueur de très haut niveau efficace à côté de lui. Il faut qu'il s'adapte à ça. Je ne suis pas inquiet. Laissez-le commencer à marquer des buts. C'est Bappé, c'est les joueurs catch-up. Quand ça commence à marquer, et derrière, ça enchaîne. La théorie de Cristiano Ronaldo. Messieurs, je vais me faire un peu l'avocat du diable. C'est quand même la tête de gondole du projet du Real. Qu'il a Mbappé, ça fait des années qu'on le souhaite du côté de Madrid, du côté du Santiago Bernabéu. On entend ce que dit Naïm, mais on peut comprendre aussi les supporters qui attendent beaucoup d'un joueur qui est censé les porter, Bruno. Bien sûr, c'est évident. On ne peut pas placer Mbappé parmi les ballons d'or possibles chaque saison, de la même manière qu'on met Haaland, qu'on mettait Ronaldo et Messi avant. Et ne pas être exigeant avec lui. Après, il faut être reconnaître aussi qu'il vient d'arriver. Il est dans trois matchs avec une préparation qui a été tronquée. Moi, je pense qu'Ancelotti, il a fait une erreur de le faire jouer à la Super Coupe d'Europe parce qu'il n'était pas prêt physiquement. Et puis aussi, il arrive dans un système où, quand on avait eu le Real Madrid jouer la saison passée avec cette attaque à deux pointes, où Vinicius et Rodrigo permutaient beaucoup, bougeaient beaucoup. On s'est dit, Mbappé, dans ce système-là, il va être bien. Parce que même s'il est un peu dans l'axe, il va pouvoir permuter avec Vinicius revenir un peu de temps en temps sur son côté gauche pour trouver sa zone de prédilection. Le problème, c'est que le Real a perdu Toni Kroos. Ils viennent de perdre sur blessure Bellingham pour un mois. Et ça change un peu les plans d'Ancelotti. Donc forcément, ça complique un peu la tâche d'Ancelotti. Donc il y a un peu de problèmes tactiques avant de vous donner la parole. Chérif, on va écouter le principal intéressé, Kylian Mbappé, qui a donné son avis sur son match et sur cette victoire du Real 3-0 pour la deuxième journée de Ligue 1. C'était un grand moment. J'ai été heureux de débuter au stade Bernabeu, d'autant plus qu'on a gagné et pris les trois points. La soirée a vraiment été réussie. Les supporters étaient au top. Merci à tous pour ce grand moment, pour ce soutien, que ce soit pour moi ou pour l'équipe. Notre objectif, c'était de remporter ce premier match et c'est ce qu'on a fait. On est très contents. On va essayer de faire encore mieux la prochaine fois. C'est super, vraiment super. C'était un rêve de jouer dans ce stade. Maintenant, on a un match contre la Spalmas jeudi. J'espère aussi qu'on reviendra avec les trois points. Chérif, tout va bien lorsqu'on entend Kylian Mbappé. Évidemment, c'est un joueur d'équipe. Il va retenir la victoire du Real. Mais quand on regarde le match, il y a trois énormes occasions. Il y a même un face-à-face très mal joué. Il y a un extérieur du pied qui est parti très loin du but. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? On retient le fait qu'il s'est créé des occasions donc il s'approche du but ou alors on retient le manque créant de finition ? Non, non, mais c'est une bonne réflexion. Il va falloir que Kylian Mbappé, pour le moment, savoir qu'il devienne argentin. C'est-à-dire argentin, c'est être bon face au but. Il n'a jamais été parfait face au but. Il a marqué plein de buts. OK, c'est un grand... OK, d'accord. Là, il faut être parfait, c'est-à-dire une action, un but à l'Argentine. C'est-à-dire être froid, clinique, chirurgical. C'est ça qu'on lui en pense. Il est neuf pour l'instant. La deuxième chose, quand je parle de profil argentin, c'est la patience. C'est-à-dire qu'il aime toucher le ballon. Là, en neuf, il ne le touchera pas beaucoup. Alors, il a le droit de faire des décrochages. On l'a vu, elle est un peu à droite. Il en fait beaucoup, d'ailleurs. Et en plus... Ce qui est bonne nouvelle. Je finis, je finis. En plus, il a pu le faire parce qu'il n'y avait pas Jude Bellingham. Et ça, c'est juste une parenthèse. Ça tombe vraiment mal que Jude Bellingham, au moment où Mbappé arrive, soit absent pendant un mois. Ça aurait été mieux pour son adaptation que Jude Bellingham soit là et que, en fait, tous les deux définissent leur zone d'action. Mais là, dans un premier temps, il faut qu'il apprenne à être à neuf. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Il marquera, il ne marquera pas. Je suis comme Naïm. Je ne suis pas trop inquiet. Mais il y a des étapes. La première étape, c'est ça. C'est s'obtenir un rôle tactique précis. Il y a quand même le moment où, effectivement, quand il est remplacé, il y a forcément un peu de déception. C'est logique. Dans le stade, il y a des applaudissements, mais on voit bien que c'est un peu de façade. Et malheureusement pour lui, effectivement, quand Hendrik y rentre et il marque neuf minutes après ce but... Parce qu'il les a fatigués. Oui, sans doute. Mais qui est aussi un pur but d'avant-centre où c'est très limpide, très clair. Il a vraiment un geste d'avant-centre, le crochet, la frappe qui fuse. On se dit, oui, lui, c'est un avant-centre. Et Mbappé, ce n'en est pas un. Et pour moi, ce n'est pas que le problème d'Mbappé. Parce qu'on ne peut pas non plus tout reporter sur Mbappé. C'est aussi le problème de l'entraîneur. À un moment donné, l'entraîneur doit faire jouer ses meilleurs joueurs dans les meilleures conditions. Donc, il doit trouver la bonne formule. Mais est-ce que c'est son poste d'être numéro 9 ? C'est que non. Quel serait le poste idéal de Mbappé, sachant qu'à gauche, on parvient à gauche ? C'est impossible de jouer à gauche. Le poste idéal, Sofiane, tout le monde le connaît. C'est celui de Vinicius. Et on savait depuis deux ans que, puisque le transfert de Mbappé, ça fait quand même longtemps qu'on s'équivalent au Real, on savait que ça allait télescoper avec Vinicius. L'attaque à deux, je n'y crois pas parce qu'une attaque à deux, il faut avoir quand même un joueur qui prend la profondeur et un qui tourne autour. Entre Vinicius et Mbappé, on a quand même deux joueurs qui sont très forts pour prendre la profondeur. Et Rodrigo et Vinicius l'ont fait les dernières. Oui, mais Rodrigo, il est quand même moins rapide que Mbappé. Il a plus de qualités techniques pour faire le jeu. Là où Mbappé n'en a pas, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une bonne nouvelle de le voir décrocher. C'est le joueur qui se baladait et qui était très libre. Est-ce que Kian Mbappé doit être mis dans les meilleures dispositions ? Est-ce que Kian Mbappé doit revenir à gauche ? Est-ce que Kian Mbappé doit tout simplement prendre la place de Vinicius ? J'ignor, salut à toi, et bienvenue dans ces vidéos. On va parler du Ria Matri. On va également parler de KM, Kian Mbappé, Luki Kinasu. Non, mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo et sinon on va parler de foot, ici on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce jeu de contenu, si ce jeu de contenu, il te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche de la notification de façon qu'on ait remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est pour une partie. Alors les gars, j'entends beaucoup de personnes disent que Kian Mbappé doit revenir à son poste de prédilection. Kian Mbappé doit revenir à gauche. Kian Mbappé doit prendre la place de Vinicius sauf que le dernier, à mon avis, même comme actuellement Vinicius est moins bon pour moi, il reste meilleur que Kian Mbappé à ce poste. Vinicius pour moi, il est meilleur à gauche que Kian Mbappé. Kian Mbappé n'arrive plus à faire les différences. Il n'arrive plus à faire le 1 contre 1. On voit même que c'est un jeu qui est en support. J'ai l'impression qu'il est en support. J'ai l'impression qu'il n'est pas fit. Il n'est pas fit physiquement. Et pour moi, ça pose un problème. Kian Mbappé, même Barcola, même Barcola, est meilleur à gauche que Kian Mbappé actuellement. Disons-nous la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité, les amis. Même Barcola est meilleur que Kian Mbappé actuellement sur le côté gauche. Même Barcola est meilleur que Kian Mbappé sur le côté gauche, les amis. Disons-nous la vérité. Kian n'arrive plus à faire les différences. Kian n'arrive plus à faire les différences, les amis. Comment vous voulez mettre un jeu à gauche un jeu qui n'arrive plus à faire les différences ? C'est impossible. Pour moi, Vinicius est meilleur sur ce côté-là que Kian Mbappé. Vinicius est mieux que Kian Mbappé. Son seul poste, à mon avis, là où il peut être bon, ça l'axe, ça me pointe puisque c'est un jeu qui est à droite devant le but. C'est un jeu qui marque environ 40 buts et complétions qu'on fait de chaque session. Donc, il est à droite devant le but. C'est à lui de s'adapter. C'est à lui de travailler davantage. Et pour moi, il peut le faire. Kian Mbappé a débuté avec deux avant-centres lorsqu'il joue à Monaco. Lorsqu'il est allé au PSG, il a débuté à droite. Il était champion du monde en étant à droite. Donc, c'est un garçon qui a toujours su réinventer. Ça signifie qu'il peut le faire. Même Auréa Matrice, il peut le faire. Il peut le faire. Être avant-centre, ça demande d'autres qualités. Mais ça, c'est travail. Ça, c'est travail. Cristiano Ronaldo, les amis, Cristiano Ronaldo était un élit. C'était un élit de formation lorsqu'il est arrivé au Réal. Il s'est réinventé. Il s'est réinventé. Il est devenu une machine à marquer des buts. Une machine à marquer des buts. La cassette a été un élit au fil des années. Il est passé à l'arce. Il a marqué beaucoup de buts. Donc, il a un peu le fait, les amis. Il a un peu le fait. Ça demande beaucoup de travail certes. Mais tu es au Réal. Lorsque tu es au Réal, tu dois travailler. Tu dois travailler. Client doit arrêter de partir sur le côté gauche. À chaque fois que le client joue en pointe, il a toujours tendance à partir sur le côté gauche, sur le côté des vénicis. Il a toujours tendance à marcher sur le côté des vénicis, les amis. Ces deux-là, c'est marcher dessus sur le côté gauche. Alors que le côté gauche, sur le côté des vénicis, le client a toujours tendance à partir sur le côté-là. Pourtant, il joue en pointe. Lorsqu'on l'a pris au Réal, lorsqu'on l'a recruté au Réal, c'est pour jouer en pointe. C'est pour jouer en pointe, les amis. Client Mbappé doit respecter son poste. Il doit s'adapter. Il doit s'adapter, les amis. Et pour s'adapter, ça demande à avoir un bon jeu de tête. Il doit s'améliorer sur le jeu de tête. Il doit s'améliorer dans ses déplacements. Il doit s'améliorer dans la participation au jeu puisque le client ne participe pas au jeu. Il participe très peu au jeu. Il doit s'améliorer dans les petits espaces. Il doit être fort pour combiner dans les petits espaces. Et c'est possible. C'est possible. Il n'a que 25 ans. Il n'a que 25 ans, les amis. Pour moi, 25 ans, c'est encore un âge. C'est encore un âge là où tu peux progresser. Il peut encore progresser à cet âge là. Rien n'est perdu pour lui. Rien. On a vu Cristiano Ronaldo s'est réinventé à 30 ans. À 30 ans, il s'est réinventé. Donc, c'est possible, les amis. Client Mbappé, pour moi, il doit s'adapter au Réal. Ce n'est pas le Réal qui doit s'adapter à lui. Le Réal Madrid a tout gagné sans lui. Le Réal Madrid a remporté la LDC sans lui. Il arrive dans un club champion d'Europe, les gars. Champion d'Europe, champion de Liga. Il arrive dans un club champion de Liga, champion d'Europe. Donc, le Réal n'a pas besoin de Client pour remporter les trophées. C'est Client qui a plus besoin du Réal que le Réal a besoin de lui. Donc, c'est à lui de s'adapter. C'est à lui de comprendre les codes du Réal Madrid. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est totalement perdu. J'ai l'impression qu'il est totalement perdu. Donc, pour moi, Client doit s'adapter. Client n'est plus aussi performant sur le côté gauche comme il a été par le passé. Partagez-moi tes retards sur la thématique. Est-ce que tu penses que Client doit réveiller sur le côté gauche ? Du mot tout, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de l'indication. Vous pouvez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est sûr, on te dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501